Je pense qu'il est important, en s'habillant, de garder l'attitude liée au sexe qu'on a. Pour les hommes, ce n'est pas la même couture que pour les femmes. Parfois, on en retrouve qui ont des formes derrière les fées. Moi, je trouve que c'est aussi important de pouvoir affirmer ce que nous sommes au sein du travail. Et Dieu nous appelle, en tant que femme carriériste, à être des leaders. Parce que vous savez, les persécutions sont un moyen de nous amener dans le boulevard de la gloire. Mais j'ai conscience de la réalité du monde spirituel. Et toi, là où tu fais des choses, où tu as l'impression que tu es libre, en fait, la vérité, c'est que tu es esclave. Lorsque on lit bien Proverbe 31, à un moment donné, la Bible va parler de cette femme vertueuse, qui est courageuse, qui est capable de beaucoup de choses, qui fait beaucoup de choses. Elle gère des business, elle gère sa maison, elle gère son mari, elle gère ses enfants. Dans votre leadership, ne vous dénaturez pas. Parce que nous n'avons rien à envier aux hommes. On a justement notre pierre à apporter dans le leadership aussi. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada